Le mouvement du mental de l'homme est équivalent à la manifestation électromagnétique de ces cellules, donc il représente ultimement la conscience de ces cellules, et la conscience des cellules de l'homme est un monde en lui-même, la conscience des cellules de l'homme est en elle-même, la représentation cosmique de son macrocosme, et la conscience des cellules doit chez l'être humain, révéler à l'homme, non pas à l'ego réflectif, mais à l'homme qui est un aspect de la totale humanité, jusqu'à quel point il est divinisable par la rencontre de l'énergie et de la matière. Mais ceci ne peut pas être possible si l'homme ne connaît pas, ne réalise pas le mouvement dans le mental, parce que le mouvement dans le mental n'est pas simplement une prise de conscience chez l'homme, il est l'expression de la conscience, il est la voix de la conscience, il est le mouvement du feu cosmique à travers la conscience des cellules. Et le feu cosmique de l'homme, c'est le mouvement naturel de sa conscience qui évite les attributs psychologiques de la foi, les attributs psychologiques de la croyance, les attributs psychologiques de la connaissance, les attributs psychologiques nés du besoin et de la soif humaine de connaître son origine. La conscience de l'homme, la conscience de l'homme connaît ses origines, la conscience de l'homme connaît son avenir, la conscience de l'homme connaît tout, la conscience de l'homme est ultimement universel, cosmique, parfaite. C'est l'homme lui-même, avec ses mécanismes, avec son ego, avec ses habitudes, avec ses antécédents, qui diminue sa conscience et qui fait interférence avec le mouvement mental de son êtreté, c'est-à-dire avec le mouvement mental de son énergie, c'est-à-dire avec le mouvement naturel de son esprit. Donc, le mouvement mental de l'homme, c'est le mouvement de son esprit dans le cerveau. Le mouvement mental de l'homme, c'est la présence de son esprit dans le cerveau et seule la réflexion égoïque peut entraver cette perception. Seule la réalisation créative d'un mental diminuée dans l'égocentricité psychologique du moi, peut vibrer à cette réalité, peut entrer dans le temps de cette réalité, peut participer à cette réalité, jusqu'au jour où l'homme libéré de la matière entrera en fusion totale, éternelle, avec cette réalité. Donc l'homme a besoin de connaître des choses qui ne font pas partie de sa conception humaine de la vie, l'homme a besoin de connaître des choses qui ne font pas partie de la solution psychologique de son moi face à la vie, l'homme a besoin de connaître des choses qui font partie ultimement de l'aspect cosmique de son essence. Et pour ce, il doit se rendre à l'évidence de la nature créative et réelle du mouvement dans son mental. Et pour se rendre à l'évidence du mouvement dans le mental, il doit prendre conscience de son êtreté. Prendre conscience de son êtreté, veut dire graduellement s'habituer à contrôler, à dépasser les limites psychologiques que lui traduit l'ego constamment à cause de l'émotivité dans le mental. Si l'homme veut en arriver un jour à composer avec la matière, à tous les niveaux, s'il veut un jour réellement redonner aux prophètes ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire la gloire d'être bienveillant par rapport à l'humanité, il lui faudra commencer à comprendre comment se constitue la connaissance, comment se constitue le savoir, comment se constitue l'être-té, comment se constitue la présence, comment se constitue un aspect de l'absolu dans l'homme, comment se constitue le dialogue entre l'infinité et la matière, comment se constitue le temps, comment se déchire le temps et comment l'homme parviendra inévitablement à déchirer le temps de son inconscience pour entrer dans le temps de sa conscience. Vivre le mouvement dans le mental, vivre le mouvement du mental est tellement important pour l'homme qu'il constitue en lui-même la preuve de sa réalité. La réalité humaine, la réalité future de l'homme, la conscience de l'homme, son principe cosmique manifesté sur le plan matériel, sera d'abord perçu à travers le mouvement de son mental. Et tant que l'ego n'aura pas pris conscience de ce mouvement dans le mental, tant qu'il n'aura pas pris conscience de la dissociation psychologique du moi face à la pénétration de sa propre lumière, l'homme n'aura pas une mesure de sa réalité, il n'aura pas une sécurité profonde qu'on est parfaite de son être, il ne pourra pas bénéficier complètement de ce qu'il sait et de ce qu'il peut dire. Le mouvement dans le mental est tellement une grande expérience chez l'homme nouveau, qu'il constitue en lui-même la preuve définitive de sa réalité et aussi la preuve définitive qu'il est sorti totalement de la polarité de la connaissance. C'est dans le mouvement du mental que l'homme découvrira l'élimination totale de sa mémoire psychologique dans l'instant où ce mouvement se manifeste. L'homme qui aura pris conscience du mouvement dans le mental, pouvoir facilement prendre conscience de tout ce dont il a besoin pour parfaire sur le plan matériel la connaissance des autres, c'est-à-dire qu'il aura parfaitement la capacité d'instruire l'homme et de donner à l'humanité les clés nécessaires à l'évolution de sa conscience future. Mais si l'homme ne prend pas conscience du mouvement dans le mental et qu'il préconise sa connaissance sur une forme quelconque d'expérience rattachée au passé, il se verra dans le temps déplacé, c'est-à-dire qu'il réalisera inévitablement que d'autres êtres ont déjà depuis longtemps avancé au-delà de ce que, dans ce temps, il sera lui-même. Et c'est ainsi que les hommes, dans l'avenir, prendront leur place dans la réalité universelle du moi, composé intégralement par la lumière et l'ego, au profit de l'évolution individualisée et au profit de l'évolution de l'humanité dans le temps. L'évolution de la conscience sur la Terre est directement reliée à l'évolution de la connaissance, mais l'homme découvrira demain que l'évolution de la connaissance est directement rattachée à la puissance du mouvement dans le mental. La connaissance demain pour l'homme ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui, dans ce sens qu'elle ne parviendra plus à assurer à son ego la dignité psychologique de sa recherche mentale. La connaissance demain servira simplement à faire avancer l'ego jusqu'au point, au cours de son évolution, où il n'aura plus besoin d'elle pour satisfaire sa curiosité humaine. Et c'est dans le mouvement du mental que l'homme découvrira cet aspect caché de la lumière derrière la forme et qu'il constatera que la forme en elle-même n'est qu'un aspect polarisé de la lumière et ne représente que l'effet yin-yan sur le psychisme humain. Lorsque l'homme sera totalement libre du yin et du yang de la forme, il pourra facilement bénéficier de n'importe quelle connaissance, il pourra facilement manifester n'importe quelle connaissance, il ne sera jamais affecté par ce qu'il sera. Pourquoi ? Parce que la mémoire qui est la forteresse du yin et du yang aura éclaté dans la lumière et que la polarité aura été substituée complètement et parfaitement à la synthèse. C'est alors que l'homme sera un homme-esprit, que l'être humain aura parachevé finalement son contrat karmique avec l'âme et qu'il aura finalement pénétré les grands royaumes de l'esprit, c'est-à-dire les différents temps où l'être dans sa totale composition représente ultimement le principe cosmique humanisé de l'alef. Le mouvement dans le mental sera réalisé au fur et à mesure que l'homme prendra conscience égoïquement de sa petitesse. Et plus l'homme dépassera cette illusion, plus l'homme rejettera cette illusion, plus il sera forcé de plonger dans le mouvement de son mental et de ressortir finalement par la grandeur croissante de son intelligence créative. Si l'homme ne réalise pas sa petitesse, il ne peut pas réaliser sa grandeur, mais d'un autre côté à partir du moment où il a réalisé sa petitesse, à partir du moment où il a compris qu'il est en effet un petit homme et que cette petitesse est totalement illusoire, totalement factice, il comprendra le mouvement du mental, il bénéficiera de la présence de son esprit et naturellement commencera à se déplacer dans d'autres temps pour comprendre éventuellement que la nature humaine n'est pas ce que l'homme pendant l'involution a cru être, mais que la nature humaine est et représente la totalité des possibilités que l'homme peut à volonté projeter dans un avenir certain, dans la mesure où il est capable de vivre le mouvement de son mental, lorsqu'il projette l'avenir de sa propre réalité ainsi que l'avenir de l'humanité. Mais si l'homme doute à cause de la petitesse de son esprit, de la réalité infinie de son moi, il ne pourra pas bénéficier du mouvement dans le mental, car l'ego cherchera à retarder l'évolution de l'esprit et l'âme cherchera par tous les moyens à contrôler l'ouverture mental de l'ego en créant dans le mental de l'homme une forme quelconque d'illusion, cherchant à mystifier sa petitesse ou donner illusion à sa grandeur. Dans le domaine de l'esprit tout est réel, dans le domaine de l'homme tout est possible, dans le mouvement du mental, la réalité et les possibilités s'entrecroisent pour créer demain l'immortel, pour créer demain la fusion et pour permettre à l'homme de passer d'un temps à un autre, afin qu'il puisse finalement reconnaître ses frères, afin qu'il puisse finalement travailler avec ses frères et être récupéré de la surface de la Terre. ... ... ...